Bonjour, quand l'actualité oscille entre espoir et inquiétude. L'espoir, écrit le Figaro, c'est celui que l'Allemagne redonne à l'Europe dans la crise de l'euro. En donnant son feu vert au mécanisme de sauvetage de la monnaie européenne, la Cour constitutionnelle allemande offre une bouffée d'oxygène aux pays membres en difficulté, relève nos confrères. Et si le monde se réjouit de cette décision, il constate que le destin de l'euro cette semaine s'est trouvé non dans les mains des politiques, mais dans celles des banquiers centraux de Francfort et des juges de Karlsruhe, ce qui pose sur le fond un problème de légitimité démocratique. L'inquiétude, elle est liée à ce film anti-islam qui déchaîne la violence, titre La Croix. L'innocence des musulmans, film de la haine, renchérit libération. Il provoque une crise entre les États-Unis et le monde musulman, après la mort de quatre diplomates, dont l'ambassadeur américain en Libye, tué hier à Benghazi par des islamistes. Du coup, pour nos confrères, Barack Obama est confronté à une crise diplomatique qui semble avoir été montée de toute pièce par un étrange assemblage de provocateurs poursuivant des intérêts sans doute divers. C'est donc Harlem Désir qui prend les rênes du PS. Le monde explique les dessous d'un choix qui a ressemblé à un vrai vaudeville politique dans lequel les ténors du gouvernement ont manœuvré pour mieux asseoir leur pouvoir. Et Libération affirme qu'un coup de fil du président mardi n'est pas étranger à la nomination du militant antiraciste devenu à Parachic. Un appel discret pour régler un problème de représentation de courant. Hollande est totalement mitterrandien. Il ne pilote rien, mais il n'empêche rien, rappelle une dirigeante socialiste. Un médicament sur deux serait inutile. Le titre choc du Parisien s'appuie sur le livre de deux professeurs de médecine qui affirment que non seulement 50% des médicaments sont inefficaces, mais que 5% d'entre eux seraient dangereux. Et en plus, ils coûtent cher. Leur déremboursement rapporterait 10 milliards d'euros. Un vrai pavé dans la mare dans un pays où l'on a consommé 47 boîtes de médicaments par personne en 2011. Attention événement, l'iPhone 5 a été présenté à la presse mondiale. Métro pointe du doigt le double jeu d'Apple qui livre une guerre sans merci à son concurrent Samsung tout en lui achetant pour 12 milliards les composants indispensables à son produit phare. L'image du jour, c'est donc ce bijou de technologie dont la vente pourrait faire augmenter le PIB américain de 0,5% cette année. Bonne journée.